Comment faire face à la critique ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Pierre de l'Académie de la Haute Performance. Je vais te faire cette vidéo parce que récemment sur un post que j'ai mis sur Facebook sur la dépolarisation, je me suis fait critiquer par un thérapeute qui m'a dit « mais vous manquez vraiment d'humilité, comment vous pouvez dire que vous pouvez régler un problème en une journée, etc. » Bref, il y a quelques temps, je réagi, je me serais vraiment mis en colère et ça m'aurait pris de l'espace mental et j'aurais cherché à me justifier. Aujourd'hui, je sais que dans la vie, tout est équilibré. C'est-à-dire que quand le photon, la particule de la lumière passe à la matière, il se transforme directement en une charge qui est l'électron, les atomes électrons d'un côté et de l'autre côté, sa masse opposée qui est le positon. Et donc, automatiquement, dans tout ce que tu vas faire dans la vie, tu seras autant soutenu qu'autant critiqué. Sauf qu'il y a des personnes qui vont s'exprimer et d'autres pas. Et du coup, cette personne-là, quand elle m'a critiqué, j'ai répondu une fois et elle me demandait des arguments. Et je disais « mais ok, va voir mes résultats, mes témoignages. » Et elle me dit « mais c'est tout ce que vous avez comme argument. » « Ben écoute, viens à la prochaine journée de dépolarisation et on en reparle. » Et donc, c'est-à-dire que les personnes sont tellement bloquées dans leur système de croyance qu'à chaque fois, ils trouveront toutes les excuses possibles pour y rester, rester dans leur zone de confort plutôt que d'accepter à un moment donné qu'une autre chose existe. D'accord ? Donc, finalement, quand tu es face à la critique, vu que tout est équilibré, tu es autant soutenu que challengé, et bien ce que j'ai transformé, c'est « ok, qu'est-ce que cette personne me permet de développer comme force ? » Et derrière, en fait, elle a déclenché de la détermination, avant ce que tu as été de la colère contre elle. Et là, j'ai déclenché de la détermination pour moi, pour mon objectif, à encore m'améliorer, encore faire mieux. Et ce qui fait que directement derrière, j'ai posté « je fais cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo dans un groupe privé que j'ai » et pour apporter encore plus de valeur à mes clients. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas être critiqué, tu ne pourras jamais te justifier parce que les personnes, comme je te le disais tout à l'heure, sont bloquées dans leur système de croyance. En revanche, ce que tu peux faire à un moment donné, c'est juste transformer ça en détermination pour toi et laisser les résultats parler pour toi. Il y a des personnes qui font des idées, des concepts, qui font partie de l'intellect et de leur réimagination, mais à un moment donné, on ne peut plus rien faire contre les résultats qui sont créés dans la matière. Donc, lorsque tu es critiqué, simplement dis merci à ces personnes-là et moi, j'ai ressenti deux choses pour cette personne. J'ai ressenti de la gratitude en deuxième temps parce que je me suis dit « Waouh ! » grâce à elle, je me dépasse et je deviens encore meilleur. Elle me donne de l'énergie pour devenir meilleur qui a un moteur chez moi. Et l'autre chose, c'est que j'ai ressenti aussi de la peine pour moi. Je me suis mince, mais au début, j'ai porté un jugement. Comment est-ce qu'on peut être aussi stupide à critiquer son savoir ? Et finalement, j'ai regardé quand est-ce que moi, je fais ça aussi à dire des choses en les croyant vraies alors que je n'ai pas de preuves de ce que je dis, juste à partir de mon système d'expérience. Et finalement, moi aussi, ça m'arrive dans la vie de tous les jours. Donc, je remercie simplement cette personne d'avoir exprimé ce trait de caractère parce que ça m'apprend à plus l'aimer chez moi et plus je vais l'aimer chez moi, plus je vais être tolérant quand l'extérieur va l'exprimer aussi. Et ça me touchera de moins en moins finalement. Et je serai juste « Ok, je reste concentré sur ma mission. » Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si elle a été utile, pense à la partager, à la liker ou la disliker, la commenter. Dis-moi ce que je peux encore plus t'apporter. Et voilà, partage-la autour de toi. Et sinon, si t'as envie d'aller encore plus loin, tu regardes dans les commentaires en dessous, dans le paragraphe en dessous là et tu trouveras de quoi aller plus loin si tu en as envie. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao.